Musique Aujourd'hui, 4 nouvelles lectures passionnantes à vous conseiller. Une fois n'est pas coutume, je commence. Et si la fin du monde venait de l'eau, pourtant source de vie. C'est le postulat de départ de la duologie de Virginia Berguin, The Rain. Et attends, ça me dit quelque chose ? On n'en a pas déjà parlé ? Effectivement, si vous nous lisez sur le blog, on a déjà abordé la série librement inspirée du premier volet. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis dirigée vers cette lecture. Mais revenons-en à nos moutons. Le livre compte la survie de Ruby, 15 ans, dans un monde décimé par un virus répandu par la pluie. Ce qui m'a plu, c'est cette héroïne un peu tête à claque. Je m'explique. Avant le drame, Ruby vit pleinement son adolescence avec toutes les turbulences que l'on peut connaître à cet âge. Elle n'a de cesse tout au long de ce premier volet de vouloir retrouver son père. Et la facilité aurait été de faire d'elle une surveille-voir en herbe. Que nenni. Elle commet plusieurs impairs qui, je sais, en ont irrités certains et qui pourtant montent toute son innocence et son espoir. L'écriture est simple, normale. Elle est la voix de Ruby et le rythme assez soutenu, ce qui fait qu'on se laisse prendre par l'intrigue. Il se dégage du livre une petite réflexion écologique qui n'est pas pour me déplaire. Les personnages secondaires sont intrigants et j'espère qu'on en apprendra plus sur eux dans le second volet. Un roman à conseiller aux jeunes. À ton tour parce que je vois que tu trépines d'impatience. Mais oui, car en grande fan de Stephen King, j'ai très envie de vous parler de son dernier livre. Wendy et la boîte à boutons est un roman court écrit à quatre mains avec Richard Schismar. Stephen King explique qu'il avait une histoire en tête mais n'arrivait pas à la terminer. Et que c'est son ami, aussi fondateur des éditions Cemetery Dance, spécialisé dans l'horreur, qui lui a montré le chemin. Ils ont écrit le roman en un mois seulement. Résumé. Durant l'été 1974, la jeune Wendy gravit les marches des suicidés qui mènent à Castleview depuis la ville de Castle Rock. Arrivé au sommet, un inconnu affublé d'un petit chapeau noir va lui offrir un drôle de cadeau. Une boîte munie de deux manettes et huit boutons de différentes couleurs. Depuis ce jour, la vie de Wendy va changer. Sera-t-elle prête le moment venu à en payer le prix ? Tout cadeau n'a-t-il pas sa contrepartie ? Les fans de Stephen King auront déjà bien entendu reconnu un élément important du monde créé par l'auteur. Et en lisant le livre, vous retrouverez plusieurs autres clins d'œil. Pour ceux qui hésitent à lire du Stephen King à cause de la longueur de ses romans ou des scènes limites, régalez-vous avec celui-ci qui est un condensé de plusieurs de ses thèmes favoris. Une petite ville américaine dans les années 80, une adolescente mal dans sa peau, un personnage mystérieux et, comme à chaque fois, une exploration passionnante de la nature humaine. Et la cerise sur le gâteau, c'est que le prochain roman de Stephen King, Elevation, apparaître tout bientôt, serait intimement lié à l'histoire de Wendy. J'ai hâte ! A ton tour de nous parler d'un petit roman qui t'a, je crois, pas mal remué. Effectivement, j'ai lu ces 90 pages en retenant mon souffle. Arnaud Dudek nous compte avec beaucoup de pudeur, de sensibilité et, sans tomber dans le pathos, le comment survivre tant bien que mal après l'inconcevable. Il est question de la fin à jamais de l'innocence d'un enfant, de son cœur en morceaux, de ses mains tremblantes, de son sentiment de culpabilité, de ses hésitations adultes, mais aussi de ce qu'il fera le jour où il rencontrera à nouveau son bourreau. C'est un roman coup de poing dont le texte est aussi glaçant que l'écriture est belle. Difficile de faire une transition après ça. Pour cette dernière lecture, j'ai suivi les conseils de Robin Home, dont je suis une fan inconditionnelle, qui recommandait la saga de Lynn Weveling, le royaume de Tobin. Et franchement, je n'ai pas été déçue, c'est quasiment un coup de cœur. Petit résumé sans trop en révéler. Dans le royaume de Scala, régi depuis des siècles par des reines guerrières, le prince Erius s'empare du pouvoir et élimine toutes les prétendantes au trône, sauf une, enceinte de jumeaux. A leur naissance, deux mages et une sorcière sacrifient l'enfant mal et transforme la petite fille en lui donnant l'apparence d'un garçon. Élevé du coup comme tel, Tobin grandit en ignorant sa nature et sa véritable destinée. Ce qui m'a plu dans cette saga, c'est qu'elle sort des sentiers battus de la fantaisie. Certes, il y a de la magie, voire de la sorcellerie, un royaume défendu par des valeureux guerriers, des dieux et des combats sanglants, mais on y trouve aussi des fantômes et des démons, ce qui est plus inhabituel du genre et fait même tomber par moments l'histoire dans l'horreur, ce qui n'est pas pour me déplaire. Petit bémol, la traduction française qui laisse vraiment à désirer. Jean Sola est aussi le traducteur de la saga Game of Thrones et on peut lui faire ici les mêmes reproches, à savoir un style lourd et des phrases franchement tarabiscotées. Mais ne vous arrêtez pas à ça, les personnages sont vraiment attachants et l'histoire originale. Je conseille vivement. Voilà, on se réjouit de vous parler de nos prochaines lectures et pour vous mettre l'eau à la bouche, il y sera question entre autres de l'homme qui traversait les montagnes et du soldat chaman. Sous-titrage ST' 501